La paix, la mésicorde et la bénédiction de Dieu Les religions là se revendiquent du monothéisme, sont présentés comme étant monothéistes et donc on aimerait que tu nous en dises un peu plus et que tu nous montres si oui ou non ces trois groupements religieux adorent et prient le même Dieu. As-salamu alaykoum, que la paix de Dieu soit sur vous. Donc avant toute chose, nous devons définir chaque terme de manière précise, de manière même irréprochable afin que chaque chaudron puisse trouver son couvercle vu l'importance du thème traité aujourd'hui. Donc là, le thème d'aujourd'hui, monothéisme, qui vient du grec ancien, monos, seul, unique, théos, Dieu, et qui se définit donc comme étant toute religion qui accepte l'existence d'un Dieu unique et la transcendance de Dieu, créateur des cieux et de la terre. A ne pas confondre avec le monolatrisme qui vient aussi du grec ancien, monos, seul, unique, latréia qui veut dire vénération et qui est une forme, un cas particulier d'énothéisme. Qu'est-ce que l'énothéisme ? L'énothéisme, c'est une forme de croyance où l'on reconnaît plusieurs dieux, mais dans laquelle l'un d'entre eux jouerait un rôle prédominant sur les autres. Par exemple, dans le paganisme grec, Jupiter, Dieu se prédominerait sur toutes les autres divinités, à savoir Apollon, Posséidon, Hermès, on les connaît tous. Donc voilà. Et donc le cas du monolatrisme, dans ce cas particulier d'énothéisme, on reconnaît toutes ces divinités, mais on voue un culte exclusif à un seul d'entre eux. Tout le reste, on ne fait pas de culte pour les autres divinités. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la distinction entre le monothéisme et le monolatrisme, car le monolatrisme, c'est quand même une forme de polythéisme. Vous allez comprendre pourquoi je m'appuie un peu sur ces termes. Mais pour rentrer dans le vif du sujet de mon intervention, mon intervention sera axée principalement sur un verset coranique, au chapitre 29, verset 46, où Dieu nous dit « Et ne parler que de la meilleure façon avec les gens du livre, c'est-à-dire chrétiens et juifs, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. » Et ceci est évident car, comme l'a dit l'un de nos pieux prédécesseurs, « Celui à qui Allah veut du bien, il l'écarte des débats futiles, des polémiques inutiles. » Et donc à travers ce verset, on voit que Dieu nous pousse à une ouverture de dialogue, une bienséance, une réflexion intellectuelle, cette particularité qui devrait être la première si on parle de l'être humain. Donc si on continue le verset, on voit que Dieu nous dit quoi ? Il nous dit « Et dites-leur, donc aux juifs et aux chrétiens, que nous, nous croyons en ce que nous avons descendu vers nous, à savoir le Coran. Et nous croyons en ce que Dieu nous a fait descendre vers vous, c'est-à-dire la Torah de Moïse et l'Évangile de Jésus. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. » Donc comme tu peux le constater, face à la réponse que tu as, à la question que tu nous as posée au début de cette vidéo, on comprend que du point de vue islamique, nous croyons même Dieu que celui des juifs et des chrétiens, à savoir le Dieu d'Abraham, Ibrahim, Israël. Et de qui s'agit-il ? Il s'agit, si on parle de Dieu, il s'agit de celui qui du néant fait rentrer toute chose en existence. De qui s'agit-il ? Il s'agit de celui qui a un pouvoir absolu sur toute sa création. En arabe, on appelle ça El Aziz, le Tout-Puissant. En hébreu, El Tchadai. De qui s'agit-il ? Il s'agit de celui qui gère, voit, pourvoie sa création. En arabe, El Razak, le pourvoyeur. En hébreu, El Roy. De qui s'agit-il ? Il s'agit tout simplement du Créateur des cieux et de la terre. Comme tu l'as dit, El Hamdoulilah, El Ladi, La Ummah Fissama Wa Timah Ma Fil Ad, dans le Coran, chapitre 34, verset 1, Louange à Dieu, Créateur intégral des cieux et de la terre. Et lorsque nous nous tournons vers la Bible, on peut voir que dans le premier verset même de la Bible, on voit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc tu vois, tu as pu constater cette harmonie que l'on peut voir au sujet de ces trois religions. D'accord. Et j'aurais aimé savoir, donc là, tu nous as présenté Dieu comme étant le Créateur des cieux et de la terre, unique et indivisible, et j'aurais voulu savoir si d'autres religions, religieux ou d'autres croyants, ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Je ne dirais pas d'autres religions, d'autres croyants, mais il est vrai que beaucoup d'historiens, des historiens notamment, certains d'entre eux sont croyants, tel justement l'un d'entre eux, on a eu le plaisir de débattre avec lui, M. Langlois, D'ailleurs, nous le saluons et nous lui demandons la guider ainsi qu'à nous. Et donc, lui et ainsi, beaucoup d'autres, tels que Jean Solier, dans son livre intitulé « Aux origines d'un Dieu unique, l'invention du monothéisme », il affirmerait que, selon les interprétations des historiens, dans la Bible hébraïque, il affirmerait que les Hébreux auraient d'abord été des adeptes du monolatrisme, c'est-à-dire qu'ils auraient cru à plusieurs divinités, et qu'ils voulaient un culte seulement à Yahvé. Bon, cette chose-là, du point de vue des trois religieux, on refuse vraiment cette chose-là. Et ceci, même si nous nous penchons dans, par exemple, dans le cas de l'islam, on va se pencher dans la profession de foi islamique, « Laïla Haïla Haïla » on rentre déjà avec « Laïla Haïla » c'est-à-dire la négation. On remit toutes les fausses divinités. On regarde même quand on nous enseigne, par rapport aux grands savants, ils vont même te appuyer « La Mahbou » de « Bihaqin illallah » « Nul ne mérite réellement l'adoration, si ce n'est Allah » c'est-à-dire on renie toutes les fausses divinités. Elles existent, c'est des divinités qui sont fausses. Une divinité, c'est quelque chose qui est adorée, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle mérite vraiment ce titre-là. Donc c'est là qu'il y a eu une confusion, on va dire, avec les historiens. Et si on revient maintenant du point de vue biblique, on voit qu'on retrouve la même idée dans Lévitique chapitre 26 verset 1 lorsque Dieu nous dit « Vous ne vous ferez pas de faux dieux ». Donc ajoutez à cela même, on pourrait, pour nourrir un petit peu notre public, ajouter la célèbre phrase de Moïse que l'appelait Dieu sur lui lorsqu'il dit dans Deutéronome chapitre 6 verset 4 la célèbre phrase des enfants d'Israël « Shuma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad » « Écoute Israël, l'Éternel est l'unique Seigneur ». Vous connaissez ce passage, passage repris par Jésus dans Marc chapitre 12 verset 29 et qu'on retrouve également dans le Coran dans la 72e surate « Kurwa Mawahad » dit « Dieu est unique ». D'accord. Donc si je compromets ton propos, le judaïsme autant que l'islam professe l'unicité de Dieu et la négation de toute autre forme de divinité en dehors d'Allah, donc de Dieu, l'islam par la profession de foi, « Laïla Haïma Allah » et le judaïsme par le verset du Deutéronome chapitre 6 que tu as cité. Mais donc, dans ce cas, qu'est-ce qui différencie véritablement ces croyances ? Oui, c'est clair car certains pourraient nous dire « Alors si c'est le même Dieu, pourquoi on trouve vraiment d'autres différentes religions, différents courants religieux ? » Nul ne peut ignorer qu'on trouve des différences dogmatiques dans les trois grandes religions. Et comme l'a dit Saint-Exupéry, « Lorsqu'on diffère de moi, loin de me léser, on m'enrichit. » Et c'est pour cela justement que le collectif Hanifia se veut promouvoir l'entreconnaissance tel un salarié à plein temps, si je puis dire. Donc, voilà, c'est pour cela que si on rentre vraiment dans la différence, la différence, on va dire, ce n'est pas sur le fait de dire que Dieu est unique. La différence serait plutôt dans la conception divine. Si on prend, par exemple, l'Islam et le judaïsme d'un côté et avec le christianisme de l'autre, ce serait plutôt la conception divine à l'instar de Jésus, notamment, principalement, dans le christianisme, avec la notion de la théophanie qui est un terme théologique qui veut dire la manifestation de Dieu aux hommes. On pourra développer ces choses-là puisque là, pour l'instant, c'est une initiation. On essaie vraiment de rentrer dans le global. On va vraiment rentrer dedans et expliquer vraiment, éclairer quels sont les différents points au niveau de la croyance. Mais, en gros, pour revenir et rester dans le thème de notre vidéo, il est clair que du point de vue islamique, nous avons le même Dieu que les chrétiens et les juifs, à savoir le Créateur des cieux et de la terre. Ok, ben, écoute, je pense que le sujet a été traité de manière assez claire. Donc, comme on a bien pu le comprendre, Dieu est unique et il l'est aussi bien pour les juifs, pour les chrétiens que pour les musulmans. Tous avons la même profession de foi, mais la différence arrive dans la manière de pratiquer cette profession de foi, de la percevoir et de la comprendre. Abdallah, nous te remercions. Je te remercie. Voilà, qui est devenu le journaliste officiel du collectif Halifia. Donc, nous souhaitons vous revoir et que les vues soient beaucoup plus élevées. Salam alaykoum. Que la tête de ce soit sur vous. Salam alaykoum.